Ce nouveau processus d'enregistrement et d'embarquement est vraiment surprenant. Pour faire gagner du temps et éviter les longues files d'attente, Genève Aéroport teste une nouvelle façon d'enregistrer ses passagers. Oh voilà, vous pouvez y aller. Je m'entends. Oui, vous vous installez. Super, parfait. Vous êtes prête madame ? Oui. Alors bon voyage. Merci. Les passagers qui le souhaitent pourraient effectuer le trajet depuis le guichet d'enregistrement jusqu'au pied de l'avion en seulement 7 minutes. En bonus, ce service permet également de découvrir des lieux jusqu'à présent interdits au public. Qu'est-ce que vous avez vu sur le trajet ? Écoutez, plein de plaques de fer métalliques. Il y a pas mal de messieurs qui bossent avec les bagages. En fait, c'est intéressant. On découvre un peu les coulisses de l'aéroport. Ce trajet novateur est devenu possible grâce à un générateur à rayon X rotatif qui scanne les bagages et les passagers à 360 degrés. Grâce à cette technologie, les voyageurs passent le contrôle sûreté sans même s'en rendre compte. Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer que nous avons atteint un nouveau niveau de simplification qui permet finalement de mettre tout ensemble le contrôle du passager avec ses bagages et tout en même temps et en plus utiliser ça pour faciliter son transport de où il rentre dans l'aéroport jusqu'à l'avion. En moins de 7 minutes, Elisabeth se retrouve au pied de l'avion. Avant d'embarquer, elle a la possibilité de récupérer des achats duty-free. Voilà votre commande, madame. Un bon voyage. Comment c'était cette expérience ? Ça chahute pas mal. Donc je pense qu'on peut améliorer le confort des bagues dans lesquelles on est assis. Parce qu'au final, on est ressorté bien, un peu mal au dos. Sinon, c'est quand même marrant de voir les coulisses de l'aéroport. Oui, c'est chouette. Pour l'instant, la phase de test semble prometteuse. Il reste cependant quelques ajustements à faire avant que l'offre ne soit opérationnelle cet été.